Bonjour et bienvenue au snow tutorial vidéo. Donc dans le cadre d'une série de tutoriels consacrés à Mbutu, je vais vous montrer comment graver une image ISO. Donc juste avant de commencer, je tiens à vous montrer le plan un peu de la série de vidéos que j'ai prévu de faire. Donc en premier, je vais vous montrer comment installer Mbutu. Donc pour cela, on va d'abord apprendre à graver une image ISO. Ensuite, on verra comment faire des différentes installations. Dans une deuxième partie, je vais vous montrer, on va apprendre à découvrir Mbutu en fait, à voir regarder l'interface et tout ça. Et enfin, dans une troisième partie, nous verrons des utilisations plus avancées. Donc si vous regardez cette vidéo sur Wecast, Dailymotion ou Vimeo, je vous conseille d'aller voir les autres vidéos si vous souhaitez vraiment apprendre Linux un peu. Donc ce tutoriel vidéo est consacré à comment en fait on grave une image ISO sur un CD. En fait, on a besoin de faire ça pour créer un CD d'installation, pour installer Linux par la suite. Donc on va commencer. La première chose à faire pour graver une image ISO, c'est de chercher le logiciel de gravure. Donc le logiciel de gravure, on le cherche tout simplement sur Google. Il s'appelle CDBurnerXP. Lorsque vous tapez ça dans Google, vous allez tomber sur un site comme Clubic. On clique dessus. Et là, on peut télécharger le logiciel gratuitement. Sachant que Clubic, c'est quand même un site relativement sûr. Donc on peut y aller en ayant confiance. Donc on enregistre le fichier. Donc moi, je l'ai déjà fait. Ensuite, sur Windows 7. Donc je pars du principe que vous êtes un utilisateur Windows. C'est pour ça que j'ai pris Windows 7. Sachant que la procédure est quasiment identique pour Windows XP ou Vista. Donc vous avez le fichier exé. On clique dessus. On exécute. On donne les permissions. Ensuite, on fait suivant. On lit et on comprend tout ça. Voilà. On ne veut pas installer la barre Ask ou je ne sais pas quoi. Bon, ça, on n'a pas besoin de le changer. C'est bon. Les langues, par défaut, il me semble que tout est coché. Donc c'est un peu stupide de tout installer. Donc on va décocher les langues ici. Et on va aller choisir français. Suivant. On fait une icône. Tout ça. Une fois que ça, c'est bon, vous faites installer. Il y a des petits temps de chargement et le logiciel s'installe. Donc moi, je l'ai déjà fait. Donc je n'ai pas besoin de le refaire. Deuxième étape, c'est d'aller chercher l'image ISO du fichier Ubuntu. Donc pour ça, vous tapez Ubuntu dans Google. Vous tombez sur le site officiel français. Sur cette page-là. Et si vous regardez à gauche, ici, vous avez un lien de téléchargement. Donc il vous propose directement de télécharger la dernière version de Ubuntu. Donc à l'heure où je fais le tutoriel, c'est la 10.04. En version 32 bits. Donc si vous connaissez un peu votre PC et s'il est relativement récent, vous pouvez prendre la version 64 bits. Donc si votre PC est récent, je vous conseille de prendre la version 64 bits. Donc attends, je vais actualiser la page. Pour choisir la version 64 bits, en fait, il faut cliquer ici. Dans plus d'options, vous prenez 64 bits si votre PC est récent. Si votre PC commence à dater, c'est la version 32 bits. Donc si vous ne savez pas, vous pouvez vous renseigner et lire la notice. Ça devrait être marqué quelque part. Vous pouvez aussi choisir d'utiliser le réseau BitTorrent. Donc c'est-à-dire en P2P. Ou vous pouvez télécharger directement sur les serveurs Ubuntu-FR. Une fois que vous avez fait ces petits réglages, vous cliquez sur télécharger. Et on va vous proposer un téléchargement. Sauf que là, le site, il rame un peu apparemment. Ah oui, j'oublie de préciser, il y a aussi une version Alternet CD. Donc ça, je le préciserai dans un autre tutoriel. C'est pour les PC qui ne sont pas très puissants. C'est une version allégée pour l'installation. Donc ça, vous n'avez pas besoin de le cocher normalement. Sauf si vous avez un vieux PC. Et je vous montrerai comment faire dans un autre tuto. Donc là, il vous propose de télécharger le fichier ISO, en fait. Qui va être pour faire notre CD d'installation. Vous faites enregistrer et vous faites OK. Donc moi, bien évidemment, j'ai déjà téléchargé. Le fichier est relativement gros. Il fait 700 MHz. Donc c'est la taille d'un CD, en fait. Donc si vous avez une petite connexion, ça met quand même un peu de temps à télécharger. Ensuite, une fois qu'on a téléchargé ce fichier, en fait, il faut vérifier si, lors du téléchargement, il n'a pas eu de bug. Et que le fichier qu'on a téléchargé est rigoureusement identique aux fichiers qui sont présents sur le serveur, en fait, dont Bluetooth. Donc ça, ça va nous permettre d'éviter des problèmes. Si vous gravez un fichier qui est corrompu, déjà, vous avez utilisé un CD pour rien. Donc voilà. Et en plus, ça risque de faire planter l'installation. Donc pour vérifier ça, en fait, on utilise les algorithmes MD5. Donc ça paraît compliqué, mais grosso modo, l'algorithme MD5, il va prendre ce fichier et il va lui attribuer, en fait, une chaîne de caractère unique. Et on va comparer cette chaîne de caractère à la chaîne de caractère que nous propose Ubuntu-Ferre.org. Donc pour comparer ça et avoir les emprates MD5, en fait, il faut télécharger un autre logiciel qui s'appelle MST MD5. Donc cette étape, elle est optionnelle, mais je vous conseille de la faire. Comme ça, si votre fichier, il est corrompu, vous le saurez. Donc vous téléchargez MST MD5, cliquez sur « Télécharger », vous l'installez, donc je ne vais pas expliquer ça. Une fois que vous avez installé, vous allez dans Google, vous tapez MST MD5 Mbutu. Vous avez une page ici sur le site officiel. Et ici, en bas, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque ISO, en fait, il y a le HND5 qui est ici. Donc en fait, il faudra comparer cette chaîne de caractère à la chaîne de caractère que va nous fournir le logiciel qu'on a installé juste avant, qui est celui-ci. Donc pour utiliser ce logiciel, il n'y a rien de plus simple. On décale un peu, on fait glisser le fichier ISO là-dedans. L'ordinateur calcule, donc ça peut prendre un peu de temps. Et il va nous retourner une chaîne de caractère qu'on va comparer à la chaîne de caractère qui est ici. L'avantage avec le MD5, c'est que si le fichier qu'on a téléchargé est différent du fichier original, la chaîne MD5 ici sera complètement différente. Donc là, on voit que c'est bon parce que les deux sont correctes. Donc faites bien attention de bien comparer avec la version en fonction de ce que vous avez téléchargé juste avant. Donc là, on voit que c'est bon. Donc on peut graver le CD sans problème. Pour graver le CD en utilisant une image ISO, on utilise CDBurnerXP. Donc vous avez l'icône ici, on l'a installé juste avant. On lance le logiciel et il y a directement une catégorie « Graver une image ISO ». Donc on clique dessus, on fait OK. Ensuite ici, vous faites Explorer. Et ici, vous allez chercher votre fichier ISO qu'on a téléchargé sur le site d'Ombudu. Donc vous faites OK. Normalement ici, dans le périphérique de destination, vous avez votre graveur. sauf qu'il n'est pas détecté. Donc je ne peux pas vous montrer là-dessus. Et après, tout ce que vous avez à faire, c'est graver le disque et le disque va se graver. Et on aura fini la première étape. On aura un CD d'installation d'Ombudu qui sera fonctionnel. Donc pour l'installation d'Ombudu, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, bonne chance.